En 1981, le Swan 44 Pride et le 12m de jauge internationale Ikra s'affrontent en baie de Saint-Tropez. De ce duel amical et mémorable va naître la New Largue puis les voiles de Saint-Tropez. Depuis, plus de 300 voiliers classiques et modernes se retrouvent chaque année la première semaine d'octobre pour en découdre sur l'eau et faire la fête à terre. Pour maintenir l'esprit d'origine, les concurrents sont invités le jeudi à se défier au gré de leurs affinités plutôt que de régater en flotte. L'un de ces défis reproduit le duel entre Ikra et Pride, c'est la Club 55 Cup. Mais cette année, le fort vent d'Est qui soufflait entre 25 et 30 noeuds sur la côte varoise a contraint les organisateurs à annuler la course. Qu'importe, le tenant du titre est Altair a proposé à Moonbeam III de l'affronter pour un match informel. Les deux bateaux sont des plans Fife. Altair est une goélette aurique de 1931 qui mesure 39 mètres hors tout pour un déplacement de 160 tonnes. Moonbeam, un cote aurique de 31 mètres hors tout, mis à l'eau en 1903. En l'absence d'organisation officielle, les deux bateaux se sont eux-mêmes donnés un départ par radio devant le port de Saint-Tropez. Le parcours consiste à aller virer la basse Rabiu située quelques milles plus à l'est. A bord de Moonbeam, le spectacle est grandiose et humide. Mené auprès, Altair revient sur le bord de Portan après le passage de la marque. A bord des deux bateaux, la concentration est de rigueur. La moindre faute peut avoir des conséquences catastrophiques avec ses gréments anciens complexes à manier. C'est finalement Altair qui emporte ce duel amical, qui se conclura suivant la tradition par un banquet au célèbre Club 55 de la plage de Pampelonne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada